Alhamdulillah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Juste ça nous fait, l'oubi, Koshi TV, Juste ça nous fait L'addition des fractions au même dominateur Nous allons faire l'addition L'addition est la soustraction des fractions L'addition est la soustraction Je vais vous donner une situation La situation, je vais vous donner directement Un complexe Scolaire Regroupe Plusieurs Un complexe scolaire Regroupe plusieurs niveaux L'élementaire L'élementaire Le moins Un cinquième Et le secondaire Le secondaire Le reste Voilà ici Un complexe Un complexe scolaire Regroupe Plusieurs niveaux L'élementaire L'élémentaire représente Deux cinquièmes Le moins Un cinquième Et le secondaire Le reste Trouve La consigne Trouve La fraction La fraction Représentant La fraction Représentant L'effectif Du secondaire Du secondaire Donc voilà la consigne vous avez observé et lis silencieusement le texte l'énoncé maintenant je vais lire un complexe scolaire regroupe plusieurs niveaux l'élémentaire représente d'un cinquième le moyen un cinquième et le secondaire le reste trouve la fraction représentant l'effectif du secondaire donc voilà la situation qui est proposée on vous demande maintenant de calculer la fraction représentant l'effectif du secondaire comment on va calculer ici donc quelle est l'opération qu'on va utiliser pour calculer ou bien quelles sont les opérations qu'on va utiliser pour calculer et qu'est-ce qu'il faut faire ici pour calculer que représente deux cinquièmes que représente deux cinquièmes oui ou mieux très bien deux cinquièmes représente l'effectif la fraction représentant l'effectif de l'élément terre très bien un cinquième amina très bien un cinquième représente la fraction de l'effectif du moins maintenant on nous demande qu'est-ce qu'on nous demande ici on nous demande de trouver la fraction représentant l'effectif du secondaire qu'est-ce qu'il faut faire comment on va calculer cela oui oui partout on va additionner deux cinquièmes et un cinquième oui très bien on va additionner deux cinquièmes et un cinquième ça représente quoi très bien donc on va calculer ici la fraction représente la somme très bien la fraction oui représentant la somme représentant la somme 2 représentant l'élémentaire et le second et le moins représentant représentant l'élémentaire et le moins très bien donc la fraction représentant l'élémentaire et le moins et vous me rappelez ce que vous avez dit oui oui deux cinquièmes plus un cinquième très bien et là quelle est l'opération qu'on a utilisée oui l'addition très bien ici on a utilisé l'addition ici on a additionné deux fractions et qu'est-ce que vous avez remarqué avec ces deux fractions qu'est-ce que vous avez remarqué oui un mot doux très bien ces deux fractions ont le même dénominant terre ces deux fractions ont le même dénominant terre très bien donc ici qui va donner le résultat qui va donner le résultat salive trois dixième trois dixième trois dixième oui tu lèves la main oui Idrissa trois cinquièmes très bien trois cinquièmes trois cinquièmes oui Idrissa pourquoi vous avez dit que c'est trois cinquièmes ah ah très bien ici on multiplie vous dites très bien on additionne le numéro terre les deux termes du numéro terre et ici très bien on laisse le dénominant on laisse le dénominant terre vous avez parfaitement raison donc ici nous avons trouvé deux cinquièmes et là qu'est-ce qu'on va dire donc pour additionner deux fractions il y a le même dénominateur ici on additionne seulement les termes des deux numérateurs donc on additionne les numérateurs et on laisse le dénominateur parce qu'ils ont le même ils ont le même dénominateur et là nous avons trois nous avons trois cinquièmes très bien et ici on continue on vous aide à trouver la fraction représentant l'effectif du secondaire donc qu'est-ce qu'on va dire on va continuer la fraction représentant le secondaire la fraction représentant le secondaire la fraction représentant le secondaire comment on va calculer ça la fraction représentant le secondaire comment on va calculer ça quelle est l'opération qu'on va utiliser oui l'addition est-ce qu'ici on va utiliser l'addition oui très bien on va utiliser la soustraction vous avez parfaitement raison on va utiliser la soustraction mais ici qu'est-ce qu'on va soustraire ici qu'est-ce qu'on va soustraire qu'est-ce qu'on va soustraire oui l'effectif oui l'effectif total oui moins 3 cinquièmes l'effectif total moins 3 cinquièmes mais que représente ici l'effectif total que représente ici parce que là on parle des fractions et il faut se rappeler quand on faisait la notion de fraction la notion de fraction donc vous avez dit l'effectif total ici l'effectif total représente l'unité donc qu'est-ce qu'on va comment quelle est l'opération qu'est-ce qu'on va soustraire très bien ici ils ont comme dénominateur comment 5 puisque l'effectif total construit l'unité qu'est-ce qu'on va dire très bien donc la fraction représentant le secondaire c'est c'est 1 moins 3 cinquième mais O représente l'unité et ici donc qu'est-ce qu'on va faire avec 1 très bien vous dites c'est 5 cinquième donc ici c'est 5 cinquième c'est l'unité moins 3 3 cinquième et qu'est-ce qu'on va trouver qui va donner le résultat oui vous dites on va trouver 2 dixièmes 2 dixièmes encore encore 2 dixièmes est-ce que vous êtes d'accord très bien oui Martha c'est 2 cinquième très bien 2 cinquième donc vous voulez le 2 dixième c'est 2 2 cinquième pourquoi vous avez dit que c'est 2 cinquième l'autre a dit que c'est 2 dixièmes oui très bien ici on soustrait le libérateur donc ici c'est 5 moins 3 sur 5 donc ici c'est 5 moins 3 sur 5 et ceci est égal à 2 5 2 cinquième donc qu'est-ce qu'on peut retenir avec la soustraction des fractions oui Moustapha très bien donc pour soustraire des fractions ayant le même dénominateur on soustrait les numérateurs et on laisse le dénominateur vous avez parfaitement raison et voilà comment on fait ici et l'addition et la soustraction des fractions donc c'était un champ c'était un champ 2 pardon une deuxième c'était un champ préservoir persil sans salaire papa pour la dépense familiale et les quatre quinze pour pé pour pé en deux conseil calcule la fraction représentant le reste du salaire du salaire de papa voilà la deuxième situation après avoir perçu son salaire papa utilise les deux tiers pour la dépense familiale et les quatre quinzièmes pour payer une dette on vous demande de calculer la fraction représentant le reste du salaire de papa donc au niveau de la première situation on avait utilisé l'addition et la soustraction maintenant on vous donne une deuxième situation et on vous demande maintenant ici de résoudre cette annoncière mathématique ici que représentent les deux tiers que représentent les deux tiers oui Mohamed les deux tiers représentent la fraction de la dépense familiale exact donc les deux tiers représentent la fraction de la dépense familiale oui et l'autre fraction quatre quinzièmes ça représente quoi oui Amidou très bien ça représente ici la fraction de la de la de la de la ça représente la fraction de la très bien et qu'est-ce qu'on vous demande de calculer oui on vous demande de calculer la fraction représentant le reste du salaire de papa qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que faut-il faire comment on va calculer ici la fraction représentant le reste du salaire de papa est-ce qu'on va calculer directement oui Aïcha très bien il y a une question intermédiaire et quelle est cette question intermédiaire ici qu'est-ce qu'il faut faire très bien la fraction représentant oui la dépense familiale et la dette très bien donc ici on va calculer la fraction représentant représentant la dépense familiale et la dette très bien donc nous allons calculer la fraction représentant la dépense familiale et la dette et ici qu'est-ce qu'on va faire quelle est l'opération qu'on va utiliser vous dire c'est deux tiers oui plus quatre quinzièmes très bien c'est deux tiers plus quatre quinzièmes et là oui deux tiers plus quatre quinzièmes qu'est-ce sera le résultat quel est qui va donner le qui va donner le résultat homard crois qu'il ne suit pas donne-moi le résultat six dix-huitièmes homard a dit six dix-huitièmes parce qu'il ne suit pas six dix-huitièmes oui qui va l'aider ah oui il m'a dit très bien il faut simplifier au même dénominant terre vous avez parfaitement raison parce que là ici ils n'ont pas les mêmes termes nous avons deux tiers nous avons quatre quinzièmes et on ne peut pas ici additionner deux fractions n'ayant pas le même dénominateur il faut très bien il faut réduire au même dénominateur et qu'est-ce qu'on va réduire au même dénominateur ici très bien les deux fractions doivent avoir un dénominateur commun et qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va multiplier les deux dénominateurs ou bien oui alors très bien ici il a dit que vous avez oui deux tiers deux tiers oui très bien si on multiplie deux tiers par cinq vous avez parfaitement raison nous avons dix quinzièmes donc ici on a vu vous avez ici quinze qui est un multiple de trois donc il faut multiplier quel est le nombre que je vais multiplier par trois pour avoir quinze donc ici nous avons il faut qu'on simplifie on a simplifié deux tiers qui est égal à dix quinzièmes donc ici nous avons dix quinzièmes plus quatre quinzièmes et nous avons ici donc vous voyez qu'est-ce qu'on va faire il faut se rappeler de la première situation oui Ibrahima très bien c'est dix plus quatre sur quinze donc ici on réchaîne que les numéras deux et on laisse le dénominateur nous avons quatorze quinze quatorze quinzièmes donc la fraction de présentant la dépasse totale et la dette est de quatorze quinzièmes est-ce que c'est terminé ah d'accord vous avez oui ça reste la fraction de présentant le reste du salaire très bien la fraction la fraction la fraction représentant le reste du salaire très bien et ici quelle sera l'opération qu'on va utiliser quelle est l'opération qu'on va utiliser ici quelle est l'opération qu'on va utiliser hum quelle est l'opération qu'on va utiliser oui la soustraction très bien qu'est-ce qu'on va soustraire laisser quelle est la fraction qu'on va soustraire oui quinze quinzièmes quinze quinzièmes oui moins quatorze quinzièmes mais d'où vient ces quinze vous avez dit quinze quinzièmes d'où vient ces quinze quinzièmes est-ce que tous les élèves ont compris oui quinze quinzièmes représente la fraction très bien du salaire ça représente la fraction du salaire parce que le salaire c'est l'unité et on avait dit que ici puisqu'on a quinze parts donc pour avoir ici on a un l'unité si c'était un moins quatorze quinzièmes on va ici quinze quinzièmes représentent ici le salaire donc c'est quinze quinzièmes moins et on va trouver combien donc c'est on va trouver combien très bien on va trouver un quinzième et comment vous avez fait pour trouver un quinzième très bien égal quinze moins quatorze est égal à un quinzième donc voilà ici ce qu'il faudrait trouver donc voilà notre faire c'est deux exercices on va consolider ce qu'on on va vous donner ça sous forme d'opération cherche sept neuvème plus quatre neuvème est égal à combien est égal à combien oui moussa très bien vous dites sept plus quatre très bien sur neuf qui est égal à onze neuf très bien donc ici les deux fractions ont le même dénominateur on ne fait qu'additionner le numéro très bien deuxième opération on dit neuf treize moins trois cinquièmes neuf treize moins trois cinquièmes qui va faire cette opération oui on redit au même dénominateur très bien on va réduire au même dénominateur et qu'est-ce qu'on avait dit pour réduire au même dénominateur qu'est-ce qu'il faut faire oui on réduit d'abord neuf treizième oui le treizième est égal à combien oui multiplié par cinq cinq le dénominateur de très bien de l'autre fraction et qu'est-ce qu'on va trouver ici cinq par neuf oui quarante cinq très bien et treize fois cinq ah 65 très bien donc neuf treize est égal à quarante cinq 65 oui on va encore prendre trois cinquième oui est égal à la première toujours brave oui trois cinquième multiplié par neuf vous dites oui treize très bien treize treize et là qu'est-ce que vous avez ici ah 39 très bien c'est ah 65 très bien donc vous avez réduit au même dénominateur le dénominateur comment ici c'est 65 oui donc on aura ah 45 65 moins 39 65 très bien qui est égal à la première ici qu'est-ce qu'on va faire oui très bien c'est 45 moins 39 c'est 45 moins 39 sur 65 qui est égal à combien c'est 6 65 donc voilà vous avez très bien vous avez trouvé et voilà ce qu'il faut faire concernant très bien maintenant je vais vous donner un exercice à faire tout de suite et pour le prochain cours vous allez rendre ça et voilà l'exercice une citerne est remplie au 4 cinquième d'eau on retire successivement un sixième et deux cinquièmes de la quantité quelle est la fraction d'eau qui reste dans la citerne donc voilà l'exercice à faire et vous devez rendre ça la prochaine fois ou bien quand on fera la correction vous allez voir est-ce que vous avez corrigé ou non donc merci beaucoup et nous vous disons de suivre les recommandations données par les autorités sanitaires donc restez chez vous vous êtes des élèves restez chez vous respectez les gestes barrières ne pas serrer les mains respectez la distance sociale c'est-à-dire la distanciation au moins d'un mètre portez des masques lavez régulièrement les mains avec de l'eau et du savon tous ceux ou étenus en utilisant ici donc je vous remercie et vous étiez avec Téléécole et bonne continuation merci merci